C'est quelqu'un qui avait l'amour du chant, et donc il était baryton à l'opéra. Jusqu'à la guerre où j'étais mobilisé, ça c'était pour un autre genre d'opéra en face. Il va y avoir cette peur immense chez lui de la Troisième Guerre mondiale, et donc tout part de là. Pintin, c'est sans doute Hergé comme Madame Bovary et Flaubert. Eh bien, Blake et Mortimer, c'est Jacobs. Évidemment, on fait la part belle, beaucoup, et à juste titre d'ailleurs, au dessin, mais le scénario. Il y a une leçon d'écriture chez Jacobs qui est très belle. Qui est très critiquée maintenant, ces textes ont l'air un peu surannés. En réalité, c'est une machine à prolonger le plaisir. C'est ce que disait Gabin, un film c'est quoi ? Une histoire, une histoire, une histoire. Ses premiers dessins où on voyait la tour Eiffel abattue, c'était un départ. Canon. Moi, ce qui m'a plu dans la marque jaune, c'est le côté brutish. C'est baroque, il y avait tout ce goût pour les costumes, ces conflits de civilisation, l'archéologie, l'Angleterre. Tout ça mélangé était très incongru. Blake et Mortimer est une série dans la parfaite continuité avec le roman feuilleton du 19e siècle. Le lecteur qui voit arriver un personnage, même déguisé, sait que c'est Ulrich. Et bien, dans Blake et Mortimer, c'est Ulrich. Il y a vraiment chez lui cette notion très importante du jeu d'acteur dans la bande dessinée. J'ai toute l'emphase des personnages, vraiment, c'est incroyable. La posture de l'homme qui guette tout bien, de celui qui est en équilibre. Enfin, il jouait réellement ces personnages. Le trait de Jacobs, on pense évidemment à quelque chose de très rigide dans l'antomie et dans le trait. Mais ce n'est pas tout à fait exact. Oui, c'est un expressionniste contrarié. Et puis, quand on regarde, on se rend compte qu'en fait, Jacobs ne cesse de changer son dessin. Je ne crois pas qu'il y a vraiment d'histoire où le style soit vraiment, vraiment identique. Oui, ça s'est gonflé, je trouve. By Jove. By Jove. By Jove. Non, non. By Jove. On retrouvait dans Jacobs des morceaux d'ADN de Tintin et dans Tintin, des morceaux de Jacobs, comme dans les Sept Boules de Cristal, qui est l'album jacobstien par excellence. By Jove. Jove. By Jove. Ce n'est pas le dessin, ce n'est pas l'histoire, mais c'est l'atmosphère. By Jove. J'ai encore des souvenirs de Black et Mortimer à venir. By Jove. C'était correct ? Jove. 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 Sous-titrage ST' 501 Jove.